Fils de Jean-Nicolas Maltais, dit de Saint-Aubin, et de Madeleine Gosselin, il est apparenté à la famille Maltais, qui a donné à l'Opéra de Paris plusieurs danseurs réputés. Il se fera appeler tantôt Jean-Baptiste, tantôt Jean-Nicolas. Son enfance paraît se dérouler à Bordeaux, où il apprend les métiers de la danse avec son père, qui y avait été reçu dans la confrérie des maîtres de danse le 29 décembre 1710. Le 19 juin 1725, il épouse à Marseille une jeune danseuse toulousaine, Catherine Dussoy, dite l'abbé. Le couple exerce son art à Tours en 1726, à Grenoble en 1729, à Rouen en 1732, puis à Bruxelles en 1733. En route pour Londres, en compagnie de Marie Salée, Jean-Baptiste parait pour la première fois au théâtre du Covent Garden le 8 novembre 1733. La célébrité est vite acquise et Malté fera partie, avec sa femme, de la troupe de comédiens français levée par Francisque pour la saison 1734 à 35 du Émarquet. Le couple fera ainsi de nombreux allers et retours entre Londres et Paris, puisque c'est Jean-Baptiste Malté, le cousin des frères Malté, qui débutera à l'Opéra de Paris en 1734 et sera surnommé « L'Anglais » ou « La Petite Culotte », ses cousins, dit « Le Diable » et « L'Oiseau » étaient entrés au même théâtre, respectivement en 1714 et 1722. Nos vers, dans la sixième de ses lettres sur les arts imitateurs, Paris 1807, écrit au sujet de Jean-Baptiste Malté, Il fut toujours médiocre danseur, mais il fit quelques élèves, et fut porté à la dignité de maître de ballet. Comme à cette époque un maître de ballet n'est fois rien moins qu'ingénieux, et qu'il ne s'écartois point des anciennes rubriques, Malté remplit sa place à merveille.